What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer tous les sets d'armures disponibles sur la bêta Avant toute chose, je voulais revenir juste sur les armures exclusives PlayStation qui seront disponibles dès le lancement du jeu Voilà, il faut savoir que PlayStation avait fait un petit trailer, du coup je vous les remontre, elles sont vraiment magnifiques Et franchement, moi en ce qui concerne les armures, je les trouve vraiment très soignées Alors pas pour tous les personnages et pas pour toutes les armures, vous allez voir par la suite quand je vous les montré Mais sinon dans la globalité, je trouve qu'elles sont vraiment très soignées et je trouve surtout que celles de l'Arcanist sont celles qui ressortent le plus pour moi Je les trouve vraiment magnifiques, alors je ne dis pas que l'Arcanist est mon perso préféré sur cette bêta J'ai même d'ailleurs joué beaucoup plus avec le Titan, mais pour moi l'Arcanist a vraiment les plus belles armures Alors c'est parti, on commence avec les armures, pour chaque personnage je vous montre l'armure de base que vous connaissez Et après vous aurez l'armure en PVP, donc c'est une armure que vous pouvez looter uniquement en PVP C'est pas si facile que ça de looter ces armures, en tout cas pour moi, elles tombent pas si facilement que ça Voilà, donc à voir comment vous allez pouvoir les looter vous Je sais que certains ont l'occasion de les looter beaucoup plus facilement, le loot restant aléatoire également sur la bêta Franchement, là on tombe sur l'armure la plus belle, vous voyez, je la kiffe Franchement, cette armure de l'Arcanist, c'est celle de l'épreuve, elle est sublime Et ce casque, il est vraiment magnifique, j'adore, on dirait une sorte de nomade un petit peu Vous savez, un nomade interstellaire un petit peu, je sais pas comment vous expliquer ça, mais je le kiffe Cette armure, elle est vraiment magnifique Et du coup, après, pour chaque personnage également, je vous montre l'armure que vous pourrez looter dans l'assaut Donc vous l'aurez compris, à chaque fois, on a l'armure de l'épreuve et l'armure de l'avant-garde pour chacun des persos Voilà, en ce qui concerne les armures également, je voulais revenir un petit peu dessus Vous savez, désormais, on a plus cette notion d'intelligence, discipline, de force Désormais, on a la résistance, la mobilité et la récupération Et à savoir que vous pourrez, en fait, en lootant des armures, jouer un petit peu Donc par exemple, certains étaient déçus par le titan du fait qu'il soit assez lent Mais en fait, avec les armures, vous pouvez augmenter la mobilité Et il faut savoir que si on compte bien, on peut monter jusqu'à 12 points de mobilité Donc vous ne pourrez pas monter à 12 points de mobilité dans la bêta Mais sûrement, après, dans le jeu final, il y aura sûrement moyen de monter à 12 points de mobilité On verra comment ça va se passer Mais par contre, du coup, on risque d'avoir 0 en résistance et récupération Mais du coup, un titan avec 12 de mouvement va être vraiment, je pense, ultra rapide Et ça va faire plaisir Alors on ne pourra pas skater, je ne pense pas Mais je pense que les persos seront extrêmement rapides Et j'ai hâte, du coup, de pouvoir essayer un petit peu ces combos de monter la mobilité à fond Certains également étaient déçus du fait que les supers étaient assez longs à monter Les grenades assez longues à récupérer Il faut savoir également qu'il y a du stuff qui sera disponible Du stuff qui vous permettra de récupérer beaucoup plus rapidement votre grenade Ou votre super ou votre habilité Du coup, ne vous inquiétez pas Pour le moment, c'est qu'une bêta Il peut y avoir des modifications d'ici la sortie du jeu Comme je vous l'ai dit également, on aura du stuff qui permettra de monter certaines capacités Beaucoup plus rapidement que d'autres Donc voilà, ne vous inquiétez pas Tout va être bien fait pour la sortie du jeu En tout cas, en ce qui concerne les armures Moi, je les trouve vraiment magnifiques Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est celle de l'Arcanist qui ressort vraiment le plus Je vais vous laisser pour la suite de la vidéo Reguler un petit peu toutes ces armures en musique N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires Quelle est votre armure préférée Moi, vous l'aurez compris C'est directement l'armure de l'épreuve Pour l'Arcanist, franchement, elle est sublime Allez, je vous souhaite un bon visionnage des potes Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos Prenez soin de vous Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz